Musique Hello les amis, on se retrouve donc aujourd'hui pour la fameuse vidéo de collection de The Witcher et bien c'est une vidéo que je vous avais promis il y a quelques temps pas mal de gens me l'ont réclamé et ben voilà, j'ai enfin pris le temps de la faire et je dois avouer que j'ai quelques objets fanobligent je suis tombé dedans comme on dit et ben voilà, je me suis procuré quelques pièces bien sympas et j'aimerais bien vous présenter tout ça et en plus, je vais faire en même temps avec vous une petite rétrospective de la saga The Witcher et bien contrairement à ce que l'on pourrait penser je pense que pas mal de gens le savent maintenant The Witcher, le sorceleur était d'abord un roman un roman que voici voilà, qui a été écrit par Andrzej Zabkowski j'essaye de pas écorcher son nom donc c'est un polonais un romancier polonais et c'est assez ancien parce que ça a été écrit en 96 si je me souviens de son bon en 93, en 93 il a commencé à écrire les romans et vous avez le premier numéro qui est sorti qui est le dernier vœu où on découvre le premier contrat de chasse de Gérald avec la fille du roi du nord justement et bien on découvre ça de manière assez brute on rencontre directement Gérald dans une taverne il se passe quelque chose qui ne doit pas se passer et les aventures commencent alors évidemment, au fil des romans on découvre les origines du sorceleur on trouve des explications, etc. sur les mutations des sorceleurs, etc. tout ça est expliqué j'ai pas connu tous les romans alors il faut savoir que les jeux vidéo justement reprennent toute la saga des bouquins alors vous avez le premier ici donc le dernier vœu alors, petite parenthèse moi les romans, c'est pas quelque chose que je lis d'habitude pourquoi ? parce que lorsque je lis un roman j'ai du mal à m'imaginer les personnages, etc. j'arrive pas à rentrer dans les bouquins, en fait pour ça j'aime mieux les comics parce que c'est plus imagé et les romans, j'ai toujours du mal tandis que The Witcher vu que je connais très bien la saga dans les jeux vidéo lorsque je lis le bouquin je m'imagine très bien les personnages les différentes bêtes, etc. et du coup j'arrive mieux à rentrer dans le bouquin c'est une question de vision alors on a le deuxième opus qui est l'épée de la Providence deuxième opus le troisième opus qui est le sang des elfes voilà alors vous allez découvrir évidemment tout ce qui est Skoyaltel, etc. tout va être expliqué dans cette saga le temps du mépris le baptême du feu celui-ci il est vraiment très très gros la tour de l'hirondelle et là, ceux qui connaissent la série savent un petit peu de quoi ça parle et le dernier qui est la Dame du Lac la Dame du Lac et là vous voyez ici il y a Triss et ils ont sorti un spin-off qui est la saison des orages qui reprend la même cover que le jeu de 8 sur 3 qui est certainement en même temps que le jeu et c'est un spin-off qui l'a écrit une histoire parallèle donc ça je ne l'ai pas encore dit non plus mais ça n'a rien à... allez, l'histoire se termine ici alors vous avez donc 8 bouquins en total vous avez les 7 de la saga qui font tous plus ou moins 300-400 pages donc que dis-je certains en font plus de 600 ça dépend un petit peu des volumes celui-ci est plus court le dernier, voilà, fait dans les 400 pages donc vous avez 8 romans à lire pour des heures et des heures de lecture et de plaisir donc à vous de voir si vous voulez en savoir vraiment tout ce qui se passe dans la saga de Surcelor c'est le meilleur moyen d'y passer donc il faut passer par le roman si vous voulez tout découvrir alors qui dit roman on dit peut-être un jour une série télévisée pourquoi pas on sait que pas mal de séries télévisées sont inspirées de romans donc pourquoi pas The Witcher qui je trouve un format qui s'y prêterait très bien moi je trouve que ça s'y prêterait très bien alors ensuite le jeu avec le succès qu'il a connu avec ses premiers romans il y a eu un premier jeu The Witcher qui est sorti uniquement sur PC et bien moi ce jeu je n'ai jamais fait parce que bon vous savez que je ne joue pas sur PC et bien pourquoi pas faire un remake de ce premier épisode vu que nous sommes à la mode des remakes pourquoi pas faire un petit remake sur PS4 Xbox One et sur PC ce serait enfin je veux dire un remake qui est totalement justifié pourquoi pas moi ça me permettrait de découvrir le début de la saga ensuite il y a eu The Witcher 2 qui est sorti sur PC et Xbox 360 moi je possède la version un unset édition donc c'est une édition qui est sortie sur Xbox qui possède des rajouts les DLC etc mise à jour vous savez que c'est des projecteur aid font font beaucoup de mise à jour ils s'investissent beaucoup dans leur jeu gratuitement donc ça c'est très bien ça ne date pas de The Witcher 3 c'était déjà le cas pour les autres épisodes donc ici vous avez une petite édition sympa voilà donc ça c'est le jeu de base avec dans les nœuds cette édition vous avez le fourreau et vous avez un espèce de petit de petit pas de guide mais oui de petit guide qui vous en dit un petit peu plus sur les environnements du jeu etc il reprend quelques petits passages du roman etc pour vous remettre à jour dans l'histoire en fait donc oui c'est pas mal mais bon c'est un c'est un outil indispensable pas indispensable vous avez toujours dans les The Witcher une carte un petit peu comme dans les GTA et ici vous avez un petit code avec des DLC aussi ce qui est présent donc voilà une édition qui est finalement assez recherchée mais vous avez une édition qui est encore plus recherchée c'est une édition dark edition si je me souviens qui est sortie uniquement aux Etats-Unis et là vous avez un guardbook en plus etc des CD audio il me semble je l'ai vu une fois en magasin on importe elle était à 100 euros elle était d'occasion très bon état j'ai hésité un petit temps de la prendre mais finalement elle est partie et bon voilà ce qu'il y a c'est dans cette édition vous avez exactement le même jeu vous avez le même packaging ici donc je voulais pas mettre 100 euros rien que pour un ardo quoi donc voilà j'ai laissé passer ça ben bon c'est pas grave et ensuite pour arriver à l'épisode du moment que pas mal d'entre vous ont tâté c'est The Witcher 3 qui a vraiment fait un carton phénoménal qui a été désigné par beaucoup comme jeu de l'année 2015 alors ben je vais pas me réétendre sur la qualité du jeu qui est pour moi un des meilleurs jeux de ces 10 dernières années ça c'est ça ne fait pas l'ombre d'un doute il est parfait il n'y a pas de pas de points négatifs selon moi à découvrir peut-être sur console une optimisation qui est un petit peu moins bonne que sur PC mais bon à part ça je vois pas ce que l'on pourrait dire d'autre on y découvre la fin de l'histoire de Gérald qui part à la recherche de Syrie pour combattre la chasse sauvage et la venue du froid blanc donc je vous laisse découvrir un petit peu comment ça se passe et voilà superbe titre superbe titre alors quand il est sorti vous avez cette édition simple de base et vous aviez une édition un petit peu plus complète l'édition Day One je ne sais pas si ils ont appelé ça c'est l'édition Day One voilà et dans cette édition Day One ben qu'est-ce que vous avez en plus d'avoir un petit fourreau bonus vous aviez allez vous aviez je vais vous sortir ce qu'il y avait vous aviez le sound track voilà c'est toujours sympa surtout que la musique dans The Witcher est plus qu'exceptionnelle notez que il y a un manuel dans ce jeu très succinct mais il y en a un il y avait un petit comme dans la même de cette édition du 2 un petit bouquin qui vous remet un petit peu dans dans le pitch de l'histoire des autocollants du symbole du loup alors ça ça j'ai trouvé ça énorme parce que je pense que personne ne l'a souligné mais il y avait un papier de la part de CD Project Red dans le jeu et qu'est-ce qu'il disait ce papier chers joueurs tout d'abord nous voudrions vous remercier pour votre soutien nous sommes très heureux que vous ayez choisi de dépenser votre argent durement gagné pour notre jeu et nous espérons que vous allez bien vous amuser avec je sais pas si tout le monde n'en écrit pas ça plus de 200 d'entre nous ont passé ces 3 dernières années à travailler sur The Witcher 3 widened et c'est avec une immense plaisir et beaucoup d'humilité que nous vous présentons notre jeu à CD Project Red nous pensons que quand vous achetez nos jeux vous avez le droit à un soutien continu et gratuit mise à jour patch du contenu exclusif c'est ce que nous vous devons pour avoir acheté notre jeu pour vous remercier nous avons préparé quelque chose de vraiment spécial 16 DLC à télécharger rien que pour vous sans aucun frais supplémentaire peu importe la plateforme ou l'édition que vous possédez nous saluons votre soutien et nous vous souhaitons une fantastique expérience de RPG Nesgen c'est des Project Red et bien voilà 16 DLC c'est vrai qu'il y a eu 16 DLC gratuits qui étaient des armures des armes des missions des costumes etc tout ça gratuitement sans parler des mises à jour de correction d'inventaire de coffres rajoutés etc le jeu a vraiment pris une ampleur phénoménale un petit peu comme un immembre finalement parce que tout était gratuit et vous aviez aussi dans cette édition une carte voilà une carte où vous retrouvez les principales villes du jeu comme Navigrad LN etc Kermorène et voilà donc une édition très sympa moi le petit mot que j'ai découvert j'ai trouvé ça exceptionnel parce que et bien en plus ou moins 30 ans que je joue une vidéo c'est la première fois que je découvre ça dans un jeu donc voilà il y avait ces deux éditions donc moi comme je suis un psychopathe j'ai fait le jeu sur la Xbox One et j'ai tout commencé sur la PS4 en difficulté marche de la mort pour faire le platine avec les DLC ça j'en reviendrai peut-être plus tard alors avec il était possible d'avoir un steelbook voilà dans ce steelbook moi j'ai mis mon édition One et dans un autre steelbook qui était une exclusivité Micromania que j'ai eu grâce à Nico qui m'a envoyé et bien vous aviez possibilité de mettre tous les supports et ils ont pensé à tout pour ceux qui ont PC etc pour mettre les CD de Soundtrack vous pouvez tout mettre il y a moyen de mettre 6 DVD là-dedans 6 CD donc il y a vraiment de la place donc il y a deux steelbooks différents qui a moyen de choper voilà steelbook très sympa avec le jeu vous avez évidemment le guide officiel alors petit mot sur le guide officiel donc qui a été identifié qu'on habite par Prima et bien j'ai trouvé ce guide finalement pas très bien fait je m'explique pourquoi le jeu est tellement complet que vous n'avez pas besoin du guide je m'explique les quêques que vous devez faire sont finalement toujours bien expliquées toujours bien suivies et je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir un guide peut-être pour avoir quelques astuces pour tuer certains monstres si vous jouez en mode marche de la mort et pour débrouiller les trophées et les succès le guide n'est pas très complet pour bien vous guider bon il vous explique toutes les fins etc les cartes sont un petit peu trop dispersées à mon goût mais le guide finalement est un complément d'information mais ne vous aidera pas à faire le platine ça c'est sûr moi j'en suis très peu servi finalement j'ai regardé quelques petits trucs mais bon j'ai été déçu de ce guide finalement alors on poursuit avec l'épopée The Witcher 3 il y a eu deux DLC physiques qui sont sortis vous aviez eu Arts of Stone qui était possible de télécharger sur le store pour 10 euros et cette version était à 20 euros alors ce sont des objets comme je l'ai dit assez souvent qui deviennent vraiment très difficile à trouver maintenant alors qu'est-ce que vous aviez là-dedans vous aviez le Gwent le fameux jeu de Gwent ou Gwent en anglais qui reprend un petit peu les principes du Arts of Stone ce genre de truc des jeux de cartes assez connus alors au début on s'y perd un peu mais une fois que vous jouez vous prenez le pli et vous y ferez alors là-dedans vous avez le code du jeu à télécharger vous avez une petite explication sur la sécurité vous avez les règles du jeu qui sont expliquées voilà et vous avez surtout les decks alors dans la première extension il y a deux decks présents il y a le deck des Scoialtel le deck vert alors ce serait difficile pour moi de vous expliquer comment fonctionne le Gwent le Gwent si vous voulez vous avez trois zones sur un plateau de votre côté et du côté de votre adversaire et le but évidemment est d'avoir le plus de points possible en passant vos cartes vous voyez chaque carte dispose d'un nombre de points vous voyez cette carte-ci dispose de deux points et lorsque vous la placez et bien vous avez deux points sur votre total qui se met vous avez des cartes qui possèdent des facultés spéciales ici par exemple c'est la faculté d'appeler des cartes identiques dans votre deck ça vous fait des enchaînements vous avez des cartes qui ressuscident vous avez des espions qui vous rajoutent des cartes vous avez vraiment plein de combinaisons possibles vous pouvez faire des pièges à vos ennemis vous pouvez faire plein de choses et lorsque vous avez beaucoup plus de points que votre adversaire et que votre adversaire décide de passer qu'on n'a plus de cartes vous gagnez la manche alors l'aspect tactique du jeu c'est qu'il y a deux manches à gagner alors il faut savoir s'arrêter en première manche pour garder des cartes en main pour pouvoir gagner deux manches ensuite ou gagner la dernière manche qui vous manque pour remporter la partie c'est là qui est un petit peu le nerf de la guerre de la stratégie du jeu et vous pouvez faire tirer votre adversaire tirer des cartes pour qu'il soit déforcé il y a un aspect fort tactique de ce niveau là et lorsque vous avez gagné deux manches vous gagnez la partie et dans le jeu vous gagnez c'est généralement la carte une carte de votre adversaire pour compléter votre deck pour arriver à la fin de plus de 200 cartes et c'est une des quêtes les plus longues du jeu et un trophée les plus belles et des trophées les plus difficiles à avoir donc vous voyez que le deck qui s'est offert est vraiment très joli voilà je vous montre voilà vous avez beaucoup beaucoup de cartes on va pas passer son temps à tout te les montrer vous avez donc dans ce premier DLC l'autre deck qui est celui des monstres voilà ici on voit une démoire par exemple voilà vous avez aussi des cartes spéciales qui influencent la météo la météo va influencer vos totales de points dans une des trois lignes parce que la première ligne est composée des cartes de combat rapprochées deuxième de combat lointain et troisième des catapultes etc vous pouvez interagir sur les trois lignes vous pouvez faire pas mal de combinaisons et toutes les subtilités ça prenne en jouant évidemment donc au début c'est un petit peu déroutant comme je le dis mais après on s'y fait et l'assaut se prend et après vous réfléchissez plus trop que vous jouez tellement que vous êtes 3D donc voilà ça c'était le premier DLC qui était sorti un petit mot sur l'histoire l'histoire c'est la rencontre de Gérald et du maître miroir de Gunther Demeuret qui est le personnage que vous rencontrez au tout début de The Witcher 3 qui vous donne des indications sur l'endroit où se trouvait l'effet et bien des circonstances feront que vous rencontrerez ce drôle de personnage et ça vous emmènera dans une drôle de situation avec des dangers mais aussi pas mal d'humour à découvrir dans ce DLC qui est pour moi juste excellent au niveau durée de vie j'ai plus ou moins une dizaine d'heures alors ça vous met une petite nouvelle zone dans le nord de Velen avec des nouveaux points d'attention à faire des nouvelles missions il n'y a pas vraiment de nouvelles régions à découvrir mais plus une extension de Velen donc il y a quelques petits nouveaux monstres comme les arachnophobes etc mais rien de très transcendant on va dire c'est plus je veux dire un petit ajout sympa qui se laisse savourer très vite finalement parce que 10h ça passe assez vite par contre ce n'est pas du tout la même histoire avec la deuxième extension Bood and Wine alors qu'elle est vendue plus chère elle est vendue 20 euros de téléchargement et 29 dans cette édition donc même principe vous avez les decks qu'on découvrira tout à l'heure mais dans cette extension il y a une toute nouvelle zone qui est apparue c'est la zone de Toussaint une toute nouvelle ville une toute nouvelle région qui est aussi grande que Velen qui vous rajoute plus ou moins 40-50 heures de jeu selon votre façon de jouer et bien là vous avez l'impression de jouer un spin-off de The Witcher ce n'est pas un DLC en fait c'est une histoire parallèle c'est un nouveau jeu moi j'ai l'impression que c'est un nouveau jeu le jeu me semble même plus beau parce que vu que la région est beaucoup plus colorée ça fait un petit peu penser à la Toscane comme ça et c'est tout des nouveaux personnages des nouveaux monstres des nouvelles armures des nouvelles quêtes tout est nouveau en fait on ne parle plus du tout de l'ancienne enfin de l'histoire de base c'est une toute nouvelle histoire avec un monstre perspicace à trouver du genre suceur de sang et voilà pourquoi Blood & Wine parce qu'on parle de sang et de vin dans cette édition et cette fois-ci vous avez un fourreau rouge parce qu'ils ont vraiment fait quelque chose de précision les quêtes de Lassus Stone sont de couleur bleue dans le jeu et pour Blood & Wine elles sont rouges comme ça vous savez si vous êtes sur le DLC ou si vous êtes dans le scénario principal alors évidemment essayer de faire le DLC après avoir fait le jeu c'est plus sympa comme ça vous avez le niveau vous avez un bon deck de cartes vous avez un bon stuff aussi donc c'est toujours plus simple donc même principe le code de téléchargement les règles de guild qui sont représentantes je n'avais pas montré tout à l'heure mais vous avez les petits jetons qui sont présents aussi pour jouer donc les deux rubis qui représentent les vies de vos de votre de vous de votre abdexère cette fois-ci vous avez le deck de Ouizima voilà même principe voilà même principe et le deck du royaume du Nord le deck bleu qui est un des decks que j'utilise le plus je dois l'avouer voilà le deck du royaume du Nord et alors avec cette extension il y a un cinquième deck dans le jeu qui est le royaume de Skellige donc le royaume du Nord les vikings et bien on se demande si on aura droit à ce deck de Skellige parce que bien là on a les quatre decks de base du jeu mais le cinquième deck on ne l'a pas alors bien ils avaient parlé d'une ils ont maintenant officialisé au début septembre je ne sais pas le 2 ou 4 septembre la sortie de l'édition Gothi Game of the Year de The Witcher 3 est-ce qu'il y aura le cinquième deck présent dans un packaging spécial pourquoi pas pourquoi pas ce serait vraiment super alors tout à l'heure j'ai parlé de long et en large de The Witcher 3 il y avait évidemment une grosse édition collector qui était disponible donc tout le monde a sûrement déjà vu cette statue je vous avais présenté pendant l'unboxing la statue de Gérald qui combat le griffon alors cette scénette elle n'a pas été choisie par hasard c'est maintenant qu'on fait le jeu qu'on comprend en fait le griffon est votre première chasse dans le Witcher 3 c'est le contrat que Gérald doit remplir pour avoir des indices sur la position de YNFR voilà donc cette statue est vraiment magnifique c'est un objet qui est maintenant bien sûr est devenu totalement introuvable ou alors à des prix exorbitants je parle du collector le collector je l'avais acheté 175 euros à la sortie il me semble que je l'ai vu maintenant à 300-400 euros dans certains sites on savait de toute façon que c'était le genre d'objet qui allait saigner si on ne le prenait pas tout de suite et avec cette édition collector souvenez-vous j'avais une boîte assez colossale je l'ai encore vraiment énorme et il y avait ceci il y avait ceci qui était les ajouts de l'édition collector et là il y a vraiment des trucs très très sympa à vous présenter alors vous aviez une carte en toile de jute qui représente la même carte qu'il y a dans le CD donc moi j'ai toujours des sépillés pas l'abîmé et vous aviez surtout un gros artbook j'essaye de tout sortir un énorme artbook regardez-moi ça quel artbook dans cet artbook vous aviez vraiment tout ce que vous vouliez savoir sur le jeu et Bonux Eski est totalement traduit en français nos amis polonais de CD Projektor Aid on n'a vraiment pas fait les choses à moitié voilà par exemple ici Avalar voilà vraiment tout est vraiment au détail près ça c'est CD Projektor Aid ils sont vraiment pointilleux ça c'est tout dans le runner ensuite vous aviez la fameuse médaille du loup qui est un poids assez assez impressionnant vraiment fait en plomb voilà la médaille du loup que Gérald porte la longueur du temps autour de son cou alors son médaillon vibre lorsqu'il rencontre un monstre ou une source de pouvoir magique c'est pour ça qu'ils ont un médaillon et un sorceleur par exemple pour détecter les Doppler qui sont des monstres qui prennent apparence de qui ils veulent de n'importe qui de n'importe quel monstre donc grâce au médaillon Gérald peut les détecter et alors lorsque vous achetiez le collector Xbox One ça c'est le collector Xbox One il y avait un ajout même deux ajouts c'était deux decks de cartes dans ce format alors c'est le deck de cartes de Wizima voilà et le deck de cartes du Royaume du Nord alors je donne une explication à ce sujet ces deux decks se retrouvent dans le deuxième collector Boudin Wine que je viens de vous présenter alors vous avez remarqué que cette édition physique est une exclusivité à la console PS4 et pas One sur One il n'y avait pas de DLC physique par contre dans le collector de One il y avait les deux premiers decks alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu il y a eu une perte d'exclusivité sur les decks de GWT qui a été récupéré par Sony et ils en ont profité pour ressortir les quatre decks dans ces DLC donc voilà ça c'était encore un petit pied-né de la part de Sony à nos amis de Microsoft et moi c'est ce qui m'a fait racheter le jeu sur la PS4 finalement pour pouvoir avoir le DLC en support physique voilà pour la petite histoire ça pas beaucoup de gens le savent alors ce qui fait que cette édition collector Xbox One est encore plus rare qu'une édition PS4 et moi je me souviens j'étais le seul à savoir ça j'étais le seul à avoir commandé le jeu sur PS4 sur Xbox One j'avais qu'un collector au magasin et plusieurs étaient arrivés sur PlayStation et j'avais expliqué ça au tenoncier du magasin et voilà un petit peu le pourquoi j'avais commandé cette histoire là donc voilà un petit peu pour tous les objets que j'ai alors dans le futur qu'est-ce qui nous attend ils nous attendent donc comme je vous ai dit début septembre la version GOTY avec tous les DLC inclus en un seul bourré du jeu alors si vous n'avez pas pour attaquer le jeu attendez à maintenant début septembre pour avoir tout en un seul bourré et là vous pourrez passer de nombreuses heures sur The Witcher 3 il y a aussi au mois de septembre octobre je ne sais plus exactement les cinq statues à l'effigie du jeu vous avez une statue sur Gérald sur Triss Yennefer sur Heredit la cinquième je ne sais plus je ne sais plus c'est qui ces cinq statues vous pouvez les procurer pour 25 euros de pièce des statues de 20 cm donc faites le calcul c'est la fois 25 ça vous fait déjà plus ou moins 130 euros à vous de voir si vous voulez investir dans les cinq statues au moins je suis encore en train de réfléchir elles sont précommandables sur pas mal de sites par exemple à Stéphane sur Amazon si j'ai vu qu'elles y étaient vous pouvez précommander ça vaut 13 je pense que ça ne devrait pas être trop compliqué voilà donc pour cette collection The Witcher j'espère que je vous ai donné goût à la saga si ce n'est pas encore fait je vous en parle quand même assez souvent maintenant c'est promis je ne vous en parle plus on se retrouve pour une prochaine vidéo faites chauffer les consoles à plus à plus J'espère qu'il y a plus Sous-titrage ST' 501